pour faire de bonnes crêpes tout commence par la pâte et certains sont prêts à retourner à l'école pour apprendre ce matin au pays de la crêpe à mur de bretagne gislaine et bernard vont assister à un cours de cuisine et pas avec n'importe qui le chef christophe le fure une étoile au guide michelin pour 70 euros les six heures le chef va leur dévoiler ses secrets pour réaliser une authentique pâte à galettes bretonne une recette on ne peut plus simple une pâte travaillée à la main qu'il faut laisser reposer toute la nuit pour un goût plus prononcé du sarrasin pour les crêpes sucrées la recette change et pour éviter les grumeaux le chef va vous donner son secret il faut respecter un ordre d'abord les oeufs ensuite le sucre à la fin seulement on ajoute la farine de froment pas dans cet ordre là non mais le résultat montre que c'est intéressant parce que on ne trouve pas de grumeaux pour la cuisson ici pas de poils comme tous les crêpiers professionnels le chef fait cuire ses crêpes sur une bilique la galettière traditionnelle bretonne résultat des crêpes fines et croustillantes encore faut-il avoir le coup de main et ses camarades ne font pas mieux un vrai massacre de crêpes on ne s'improvise pas crêpier un savoir-faire qui ne date pas d'hier la crêpe ou plutôt la galette fait son apparition en bretagne au 13e siècle avec l'importation de la farine de sarrasin venu d'asie dans les années 50 des crêpes y voit le jour on y mange ce plat simple et populaire à la main accompagné parfois de quelques garnitures apportées par les clients mais aujourd'hui à l'instar de sa cousine la pizza la crêpe fait sa révolution fini la simple complète jambon fromage désormais les crêpiers rivalisent d'imagination pour nous la proposer toujours plus gourmande chaque année en bretagne un concours récompense le meilleur d'entre eux la crêpe devient tendance et fait vendre alors certains ont décidé de surfer sur le filon en lançant leur chaîne de crêpes fast food cuite à la plancha crêpes sucrées galettes salées embarquées pour un voyage culinaire 100% breton à paris un homme s'est donné pour mission de faire de la crêpe un plat chic et branché dans le 17e arrondissement bertrand larcher accueille ses invités entre saint malo paris et tokyo ce soir le pdg inaugure sa 15e crêperie sont installés devant le comptoir c'est la fête c'est c'est toujours beaucoup d'émotion se fait toujours plaisir de voir autant de monde voilà la première grande soirée la spécialité de ce breton les crêpes et les galettes mais ici elles sont loin d'être classique des amuse galettes au beurre d'algues mais aussi au cantal affiné 24 mois et chorizo pata negra ou encore aux pommes de terre de saint malo haran fumé et eux de haddock des galettes gastronomique au sarrasin présenté comme des maquis japonais on a une réduction de vinaigre aux épices maison puis on a une crêpe de tofu au sésame dire que là vous avez la petite signature bretonne et ici japonais c'est associé des cultures voilà et puis c'est de voilà toujours de détonner des galettes originales vendues 30% plus cher qu'ailleurs 15 euros en moyenne à la carte mais ses futurs clients semblent déjà conquis l'ancien plat populaire devient aujourd'hui tendance ce produit il a été trop longtemps ringardisé aujourd'hui il faut qu'il puisse vraiment on va dire tout en étant je dirais on va rester modeste humble c'est important mais il faut le il faut il faut le magnifier j'ai un chocolat valrona avec du caramel beurre salé son concept de crêpe chic cartonne aujourd'hui bertrand l'archer réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par ans la crêpe tendance à même convaincu les puristes ceux pour qui la meilleure galette du monde ne peut être que bretonne en bretagne la crêpe fait partie du patrimoine et elle a même son concours chaque année on y élit le meilleur crêpier et l'un d'eux se trouve dans cette crêperie à odierne exceptionnel même la classique elle est meilleure ici qu'ailleurs c'est le cuisinier qui fait la différence en douille fromage en pignon jambon fromage depuis trois générations alban colin perpétue la tradition familiale ça vient de ma grand mère qui est la transmise à ma mère et qui me la transmise en fait une pâte traditionnelle et une cuisine moderne quasi gastronomique qui lui a valu plusieurs prix mais le titre de meilleur crêpier alban le doigt à une crêpe très spéciale c'est des pommes au gingembre avec du poireau et des carottes une crêpe sucrée salée au filet mignon cuit à basse température qui a remporté une médaille d'or alban a travaillé un mois pour trouver la bonne recette une au roi une mame une moyenne ok marie le bon au roi là dans deux jours le crêpier va se représenter au concours avec sa femme marie qui angoisse déjà oui c'est inquiétant toujours pour alban le concours s'annonce riche en rebondissements deux jours plus tard à quimper à bord de leurs quatre ailes alban et marie colin arrive d'un peu tendu au concours un jour il faut tout donner cet après-midi j'ai pas très bien dormi en fait je me réveille à peu près toutes les heures c'est un peu bizarre merci aujourd'hui ils seront six bretons à s'affronter dans cette grande cuisine où l'on forme d'habitude des apprentis je sors tout pour marie et alban la concurrence est rude autour des pianos de cuisson les grands gagnants des éditions précédentes des années de maîtrise et de techniques indispensables pour devenir un chef de la crêpe mais certains petits malins ont trouvé la solution pour devenir crêpier sans aucune formation à 550 km de là à paris dans ce bar à crêpes du 9e arrondissement c'est la révolution on se bouscule à l'heure du déjeuner pour déguster des crêpes pour le moins original ici pas de crêpe ronde ni de billig à la place une plancha et une machine distribuant de la pâte de quoi impressionner les clients super original c'est incroyable innovation technologique au service de la crêpe un compresseur dans lequel on déverse la pâte à crêpe une machine brevetée inventée par maxime 37 ans et son associé guillaume 50 ans le pistolet à peinture la même chose il ya un compresseur il ya de la peinture vous appuyez ça envoie de la peinture du coup pas besoin d'être crépier pour pouvoir faire des crêpes avec ce système là au bout de 10 minutes nous allons faire donc tous nos collaborateurs ils sont tous capables de faire des crêpes on pourrait presque presque prendre quelqu'un dans la rue voilà j'ai personne la restauration ce n'était pas vraiment leur truc guillaume et maxime sont d'anciens traders ils ont eu l'idée de se lancer dans la crêpe fast food il y a quatre ans moi c'était une petite frustration que j'avais dans le passé quoi je travaillais dans des bureaux et vous pouvez à peu près tout ramener au bureau mais il n'est pas ça quoi un service rapide juste le temps de composer sa galette parmi les 50 ingrédients proposés et deux minutes plus tard des crêpes express et un petit prix 6 euros 50 la complète c'est 30% de moins en moyenne que dans une crêperie classique face au succès le duo projette d'ouvrir d'autres bars à crêpes comme celui ci dans toute la france très prochainement quitte à choquer les puristes pour qui la crêpe est un plat sacré en bretagne à qu'un père nous retrouvons alban et marie le concours du meilleur crêpier va commencer dans quelques instants si vous voulez bien vous rapprocher on va vous présenter le panier aujourd'hui ils vont avoir deux heures pour préparer leurs galettes à partir des ingrédients imposés donc cette année on a décidé de travailler le homard et le filet mignon fumé l'andouille de guémené il n'y a pas obligation d'utiliser tous les produits vous faites ce que vous voulez alban et marie ne perdent pas de temps il ya de l'andouille de guémené chantilly de guémené on peut faire après on voit oui bien sûr plus à une crème fouettée à l'andouille avec du homard un mélange très particulier qui peut ne pas plaire à tous les membres du jury il est 14 heures on peut commencer la découpe on peut commencer et c'est parti pendant deux heures leurs moindres faits et gestes vont être scrutés par le jury de quoi stresser marie la bretonne perd ses moyens et se blesse en coupant des poireaux c'est beaucoup marie ou pas avec une seule main opérationnelle l'équipe est ralenti par rapport aux autres concurrents de son côté alban galère avec sa crème fouettée à l'andouille qui a un drôle de goût un peu de sucre le breton tente de rattraper le coup en la sucrant il vous reste 5 minutes le crépier est le premier à passer avec sa galette au homard et fondue de poireaux le breton réussira t il à convaincre le jury en touche finale sa fameuse crème fouettée à l'andouille sa galette va être dégustée par des professionnels du milieu dont des chefs étoilés comme christophe le fur et dès la première bouchée la crème fouettée laisse le chef perplexe c'est mal parti pour alban les autres concurrents réussiront-ils à faire mieux avec leurs galettes deux heures plus tard place au verdict pour nos crêpiers bretons le gagnant de cette dixième édition et catherine bezit c'est leur concurrente de plougas nous qui rafle le titre pas de podium en revanche pour alban qui termine quatrième finit les concours pour marie allemand lui prendra peut-être sa revanche l'année prochaine en espérant cette fois monté à nouveau sur la plus haute marche du podium on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada